Bonjour à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci consacrée à un thème un peu particulier puisque ce sera celui de la science et du paranormal. Donc si ces deux termes semblent un peu antithétiques parfois, en fin de compte il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui s'intéressent au paranormal et qui tentent de faire des études là-dessus pour essayer de trouver soit une explication ou alors de se dire eh bien il y a vraiment quelque chose d'étrange. Donc je vais vous le prouver tout de suite en livre. On va commencer par le premier. Alors le premier c'est celui-là, donc la Bible, l'encyclopédie du paranormal. Donc il y a plus de 600, de 800, excusez-moi, pages dans ce livre-là. Je vais vous lire tout de suite un extrait de la quatrième de couverture. Donc Jean-Pierre Girard vous propose un ouvrage colossal imposant référent donc en quelques 800 pages, l'auteur, très connu des spécialistes, propose à son lecteur un exceptionnel parcours. Une sorte de chemin de la connaissance dont les stations s'appellent parapsychologie, télépathie, perception à distance, préconnition, rétroconnition, clairvoyance, psychométrie, autoscopie, clairaudience, psychokinèse ou pouvoir de l'esprit sur la matière. Donc chez les animaux et les plantes, poltergeist, lévitation, guérison spontanée, radiesthésie et sourcellerie ou encore idéoplastie, communication avec l'eau, de la réincarnation, NDE et OBE. Donc il y a plein de choses vraiment dans ce livre. C'est vraiment une Bible, vous l'avez compris, donc en quelques 800 pages. Il y a aussi pas mal de photos, par exemple là vous pouvez voir un extrait ou encore ici. Et donc vraiment, j'ai commencé à lire, je vous avoue, je n'ai pas lu tout en entier. Mais je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment avoir dans sa bibliothèque pour les gens passionnés par le paranormal ou même par la science parce qu'en fait l'auteur allie la science et le paranormal. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'en fait ils ne prennent pas vraiment partie. même si l'auteur donc a des facultés apparemment un psy mondialement reconnu et il est également président de société de recherche high-tech et actuellement chercheur dans les domaines de la physique quantique et des neurosciences. Donc on voit en fait que même l'auteur a une dimension en fait à la fois scientifique et à la fois plus dans le paranormal. Et donc ce que j'aime bien c'est qu'il ne dit pas le paranormal ça existe où il parle par exemple de vie antérieure, il parle de beaucoup de choses, justement de psy, etc. de vision à distance. Et il ne dit pas de but en blanc ça existe ou ça n'existe pas. Il apporte des éléments de preuves, que ce soit scientifique ou plus étrange. Il apporte également beaucoup, tout un panel de témoignages. Et il y a énormément de personnes qui ont contribué à ce livre. et les premières pages en fait nous le prouvent. Parce que là en fait on a toute la liste, donc ça s'étend sur environ peut-être 4 pages, toute la liste de noms de personnes scientifiques, reconnues ou même illusionnistes. Il a fait appel aussi à des magiciens pour expliquer leur tour. Et puis également à d'autres personnes qui se disent médium, etc. Donc voilà, beaucoup, énormément de sources dans ce livre. Donc je vous le conseille si vous aimez vraiment le paranormal. Si la science aussi ne vous inquiète pas trop parce qu'il y a parfois des termes aussi assez difficiles. Voilà. Donc le livre qui va suivre, c'est un livre un petit peu aussi entre science et paranormal. Donc cette fois-ci sur les pouvoirs inexpliqués des animaux de Rupert Sheldrake. Donc pressentiment et télépathie chez les animaux sauvages et domestiques. Donc je vous lis tout de suite la quatrième de couverture. Dans le monde entier, des milliers de propriétaires d'animaux témoignent. Des chiens retrouvent le chemin de leur maison, des perroquets, des chats, des chevaux et même des poussins. Des montrent des facultés hors du commun. Télépathie, voyance, télékinise et don de guérison. Comment expliquer ces phénomènes ? Au terme d'une étude de 5 années, Rupert Sheldrake prouve l'existence d'un lien visible unissant les humains, les animaux et l'environnement. Il nous livre des histoires étonnantes, souvent émouvantes et explique comment mesurer les capacités psychiques de son animal. Donc j'ai commencé à lire, vous voyez mon marque-page là d'ailleurs. Donc ça c'est un peu un livre que je rapprocherai du premier que je viens de vous présenter. Parce que pareil, il part en fait du paranormal chez les animaux. Donc c'est centré chez les animaux. C'est très intéressant parce que par exemple, on voit des histoires qu'on a pu voir dans certains reportages télé. Il y en avait certaines que j'avais déjà entendues. Par exemple, un chat qui retrouve son domicile à des kilomètres et des kilomètres. Je crois qu'il a fait peut-être au moins plus de 100 kilomètres pour retrouver ses propriétaires qui pensaient l'avoir perdu. Donc un chien qui se couche à l'hôpital sur les personnes qui vont mourir. Donc qui pressent a priori la mort. Donc c'est vraiment, ouais. Je pense que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment fascinant en fait de voir ce dont les animaux en fait pourraient être capables. Et puis c'est à se demander aussi s'ils n'ont pas un sixième sens en quelque sorte. Voire même un septième sens, on ne sait pas. Donc ce que j'aime bien, c'est que pareil, il aborde ça de façon à la fois scientifique et à la fois aussi témoignage. Donc par contre, ça peut encore une fois, comme le premier, il y a des passages qui sont assez compliqués. Parce qu'on est dans le scientifique. Donc voilà, pour les personnes qui aiment les deux, je vous le conseille. Et qui aiment les animaux aussi bien sûr. Alors on va passer, et bien plus cette fois-ci sur, je dirais, la science pure et dure, entre guillemets. Même si ça semble vraiment paranormal. Donc c'est pour ça que pour moi, ces trois livres que je vais vous présenter, et bien vraiment correspondent à ce thème, au thème de la vidéo. Donc le premier, c'est déjà des livres centrés sur le mentalisme. Donc le mentalisme, j'ai connu ça, comme je pense beaucoup d'entre vous, par la série The Mentalist, que j'aimais beaucoup, j'étais fan. Et j'ai trouvé ça fascinant, en fait. La façon, et bien de, par la psychologie, par la PNL parfois, par l'hypnose d'autrefois. Donc par plusieurs techniques, en fait. La façon de pouvoir bluffer les gens. Et de même pouvoir parfois, et bien savoir s'ils mentent, des choses comme ça. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Un tour, en fait, entre guillemets, de magie. Mais c'est même un peu différent de la magie quand même. Et je trouve vraiment que c'est presque, parfois, paranormal. Et on se demande vraiment parfois où est le tour, quel est le tour. Mais bien sûr, tous les secrets du mentalisme doivent rester secrets. Puisque si on connaissait tout, forcément, on s'intéresserait beaucoup moins aussi à ces choses-là. Donc je pense qu'il faut aussi laisser planer le mystère. Donc les deux livres que je vais vous présenter tout de suite, ce sont des livres d'un mentaliste, Victor Vincent. Donc certains d'entre vous le connaissent peut-être maintenant, parce qu'il est assez connu. Il devient de plus en plus connu d'ailleurs. Donc c'est ici, les secrets du mentaliste. Donc prenez le contrôle de l'esprit. Donc j'ai connu Victor Vincent, je sais qu'il a fait quelques vidéos, mais par la télévision, en fait, dans une émission consacrée au mentaliste. Et j'avais trouvé ça vraiment bluffant au niveau de ses numéros, ses tours. Et donc ce livre, je vous lis la quatrième de couverture. Comment lire dans les pensées, faire exploser une ampoule à distance, gagner au casino, détecter le mensonge ? Dans cet ouvrage, Victor Vincent initie le lecteur mentalisme, cet art du spectacle qui utilise à la fois les sciences, la magie et l'illusion. Spécialiste de ce domaine depuis plus de 15 ans, il nous dévoile ses techniques, entraîner sa mémoire, jouer avec les statistiques, décrypter le comportement de ses interlocuteurs. Grâce à des expériences bluffantes et des tests à pratiquer avec nos proches, il nous explique le fonctionnement et les limites de notre esprit, la manière dont il peut être manipulé. Donc ce que j'adore dans ce livre, c'est justement, en fait, il y a plein de petits tests vraiment très intelligents. Par exemple, celui-là, lisez les phrases à haute voix et en fin de compte, on s'aperçoit que l'ordre des lettres n'est pas important pour notre cerveau. Donc il y a pas mal de tests, d'expériences, et aussi pas mal de choses sur les illusions d'optique. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ce que j'aime, c'est qu'il est complet. On retrouve donc des choses qu'on a pu voir parfois sur Internet ou au niveau des illusions d'optique, comme je le disais. On trouve aussi les origines du mentalisme. Donc ça, c'est aussi très intéressant à travers les époques, comment est né le mentalisme, avec des grands noms tels qu'Arioudini, par exemple. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa aussi pour essayer, parfois d'essayer des petits tours aussi, si on veut bluffer notre famille ou nos amis. Donc je vous conseille ce livre-là. Donc j'ai une préférence en fait pour celui-là par rapport à l'autre que je vais vous présenter, parce que pour moi, il est peut-être un peu plus simple. Et l'autre en fait est concentré sur vraiment des tours. Donc je pense vraiment pour les gens qui veulent s'initier au mentalisme. Celui-là, je pense qu'il est abordable un peu plus à tout le monde en fait. Et puis comme je vous le dis, aussi il y a des tests vraiment très sympas à effectuer. Donc voilà. Et donc le deuxième, je vous le présente tout de suite. Donc une superbe couverture dorée. Le carnet du mentaliste. Donc là voilà, on a des tours de magie. Je vais vous montrer. Voilà. Donc voilà. On a plein de choses en fait à tester. Donc je vous lis un petit peu aussi un extrait de la quatrième de couverture, même si elle ressemble vraiment aussi à l'autre. Donc le mentalisme, un art du spectacle qui consiste à utiliser un mélange d'astuces, d'illusions, de suggestions et de psychologie pour créer des démonstrations déroutantes, donnant souvent l'impression d'un don paranormal. Mais il ne s'agit que d'une impression. Si vous avez pris le temps de lire ces lignes, il n'y a aucun doute possible. Ce livre est fait pour vous, pour apprendre et vous surprendre. Par curiosité ou passion, il vous donnera les clés pour étonner vos proches autour d'expériences ludiques et mieux comprendre l'art fabuleux du mentaliste. Voilà. Donc je vous montre le troisième livre tout de suite. Donc pareil, centré sur le mentalisme. Donc c'est Votre cerveau est extraordinaire, 50 astuces de mentaliste qui vont vous changer la vie de Fabien Olicard. Donc certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il fait énormément de vidéos YouTube. Il a plein d'abonnés. C'est la référence, je pense, en matière de mentaliste sur YouTube, sur Internet d'ailleurs. Et il a fait aussi une vidéo avec le précédent auteur que je vous ai présenté, donc avec Victor Vincent, où chacun essayait de se mentaliser. Et donc je vous lis tout de suite la quatrième de couverture. Vous l'avez jamais dit, et oui, votre cerveau est extraordinaire. Avec quelques bons conseils et deux, trois trucs, il n'appartient qu'à vous d'en développer tout le potentiel. Découvrez des expériences à mener et des astuces pour bluffer les gens, mais aussi améliorer votre vie au quotidien. Comment aborder un inconnu, retenir un numéro de téléphone, reconnaître un menteur, lire dans les pensées, faire passer les migraines. Votre cerveau a des ressources que vous ne soupçonniez pas. Voilà. Un livre très très intéressant que j'ai lu du début jusqu'à la fin en fait, qui est vraiment super parce qu'il montre en fait, comme le dit son résumé, plein d'astuces pour améliorer en fait les compétences de notre cerveau. Donc améliorer notre mémoire, des moyens mnémotechniques. Il y avait des choses par exemple que j'ai trouvées vraiment bluffantes sur les tables de multiplication pour les enfants par exemple qui n'arrivent pas à les retenir. Donc des moyens vraiment très faciles, très simples d'améliorer les capacités de notre cerveau. Donc je vous montre un petit peu comment ça se présente. Donc je trouve que c'est vraiment ludique en fait, même s'il y a des choses un peu compliquées pour moi notamment, parce que je ne suis pas très bonne, c'est le cas de le dire en maths. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Donc je vous le conseille également. Donc voilà, ces trois livres en fait, je vous les conseille plus en fait si vous êtes intéressé par le cerveau, par les pouvoirs un peu du cerveau. Et puis des choses qui restent, même si elles semblent encore une fois paranormales, mais qui restent et bien explicables et puis tout à fait scientifiques. Et les trois livres que je vous présente à présent, et bien sont centrés totalement en fait sur les phénomènes inexpliqués. Alors là on a Phénomènes inexpliqués de Jessica Stone, Les plus grands mystères de notre histoire. Alors je vous lis tout de suite. Pendant plusieurs siècles, les hommes ont cherché à percer les mystères de leur univers. Ce livre comble cette soif de compréhension des grands phénomènes inexpliqués de notre histoire. Disparition de civilisation, forces obscures, Pouvoir caché, pouvoir psychique, malédiction, prophéties et créatures mystiques. Des catastrophes naturelles inexpliquées aux manifestations paranormales. Tous les sujets ont fait l'objet d'investigations sérieuses, ne laissant rien au hasard, ni aucune théorie de côté. Un ouvrage à la fois déroutant et intriguant. Donc là encore on est sur, cette fois-ci du paranormal, pur et dur. Par contre, encore une fois, avec une dimension scientifique. Avec des témoignages, avec des explications possibles. Donc plein de choses. Aussi une dimension historique, cette fois-ci. Vous voyez, on a des images par exemple, donc là des pyramides. On a des choses aussi sur l'île de Pâques. En fait, surtout les mystères un peu historiques, dont on a pu entendre parler, ou non d'ailleurs, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et donc pareil, il parle de l'hypnose, il parle du paranormal. Donc un livre que je conseille aussi aux personnes passionnées par le paranormal, qui est vraiment très facile à lire. Il y a 200 pages, donc voilà, c'est un petit livre quand même. Donc voilà. Finalement, donc je vous disais, j'avais encore deux livres à vous présenter, mais finalement là je vois qu'on arrive à 14 minutes de la vidéo. Donc je vais laisser ça pour une autre vidéo, que je vais tourner je pense à la suite d'ailleurs. Donc ça ce sera la numéro 1, et puis du coup je vais en faire une numéro 2, parce que j'ai encore plein de livres à vous présenter. D'autres qui sont plus d'ailleurs centrés sur le paranormal, et puis un peu moins scientifiques également. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à me donner comme d'habitude votre avis, vos conseils, en commentaire, voilà. Et puis je vous rappelle également que le concours que j'organise pour gagner l'un de mes livres dédicacés est toujours ouvert jusqu'au 1er mai 2018. Je pourrais le reconduire, parce que pour l'instant je n'ai pas beaucoup de participants, je vous l'avoue, je pourrais le reconduire jusqu'au 1er juin. Et par contre si, à défaut de participants d'ici là, je serais malheureusement obligée de le supprimer. Voilà. Donc je veux un petit rappel en fait des règles, enfin entre guillemets. Donc être abonné soit à cette chaîne YouTube, ou alors à ma page Facebook que je vous mettrai en dessous. Et puis c'est tout. Voilà, vous choisissez le livre que vous souhaiteriez recevoir. Et puis l'un ou l'une d'entre vous sera sélectionnée, et puis gagnera ce livre, qui lui sera envoyé, forcément gratuitement bien sûr, c'est un concours gratuit, par la poste, dédicacé, et puis avec une surprise en plus. Donc voilà. Donc je vous dis au revoir à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501